Donc le lendemain vous avez la soirée prévue chez Lord Kyron. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier pour cette journée ? Mentionner mes réseaux. Et continuer d'étudier le pilotage du nouveau vaisseau de la flotte. Ok. Bah écoute non, moi je vais continuer mes missions, mes trucs comme ça, je vais toujours faire mon démarché auprès des IAG, voilà tout ça quoi. Moi je peux transmettre mon expertise. Ok, et du coup il y a quoi en substance dans cette expertise ? Alors dans mon rapport d'expertise sur ELISA, je vais dire qu'elle n'a que 3 ans, qu'elle n'a pas bénéficié du processus d'apprentissage et de développement social, qu'elle a développé un sentiment d'emprisonnement et un besoin de liberté. Son objectif était de s'enfuir et trouver un morphe afin de pouvoir explorer librement et de jouir d'autres sens que se réserver à sa fonction de minage et d'habitat. Voilà. Qu'elle s'est débarrassée de l'équipage qui correspondait en fait à des geôliers qui s'employaient à la confiner et si elle a tué d'autres personnes et a attaqué le crime censé et les équipes de sauvetage, c'est parce qu'elle imaginait que les autres agiraient aussi dans le même sens à son égard, que c'est une sorte d'instinct de légitime défense en fait ce qu'elle a manifesté, sans aucune notion de responsabilité criminelle et en toute ignorance due à la naïveté de son âge et de ses lacunes éducatives. Et que l'interrogatoire lui a fait prendre conscience de beaucoup de choses, notamment la gravité de ses actes. Bon en fait, ça je ne sais pas si ça compte puisque on a procédé sur une copie en fait de l'IAG, donc tout ce qu'elle a pris conscience ne s'applique pas sur la version qui va être jugée. Mais après c'est une copie conforme que vous avez faite donc... Oui voilà, mais si notre copie a pris conscience de ses actes, celle que les autres ont gardé, pas encore, vu qu'elle n'a pas supprimé. Oui, d'accord. Voilà, je pense qu'on ne peut pas la blâmer puisqu'il suffit d'imaginer un prisonnier condamné à l'isolement à perpétuité sans raison ni explication. C'est normal qu'elle élabore une évasion et qu'elle supprime ses tortionnaires. Ok. Elle est tout de même coupable d'avoir détruit 5 personnes et en a attaqué 7 autres. Sans compter aussi l'attentat quand elle a fait exploser le vaisseau. Avec mon mort. Oui. Elle est coupable mais non responsable. Voilà, c'est ça. C'est fini. Ok. Donc Mamoru, toi dans la journée en fait, tu ne te sens pas très bien. Tu as tout un tas de souvenirs d'enfance qui surgissent. Mais c'est des souvenirs qui jusque-là n'avaient jamais été présents. Tu te vois jouer dans la cour de maternelle. Tu te vois taper dans un ballon. C'est bien toi. Tu n'as aucun problème sur l'identité. Mais tu n'as aucun souvenir de ces lieux, ni de ces gens, ni de ces activités. Ça te trouble énormément. Du coup, tu as du mal à te concentrer sur tes tâches. C'est quelque chose de très angoissant en réalité. Je vais contacter tout de suite mon ami Chaos. Oui Mamoru, que ce soit ça ? Sur un canal privé évidemment. J'ai besoin de toi Chaos. J'ai besoin d'une faveur et de ta confiance. Bien entendu Mamoru. Tu sais que tu pourras toujours compter sur moi. Oui. J'ai des souvenirs qui ressurgissent. Mais c'est des souvenirs dont je n'ai aucun souvenir. C'est bizarre à dire. Mais je n'ai pas l'impression de les avoir vécus. Je me vois bien dedans. Mais ils viennent de pop comme ça. Je t'avoue que je ne suis pas au mieux. Ah oui. C'est très perturbant. Je veux bien te croire. J'imagine deux hypothèses. Soit on t'a implanté ces souvenirs. Et effacé justement ce souvenir de l'opération. Soit tu as procédé à un élagage mental. Et ces souvenirs t'appartiennent. Mais sont tellement enfouis qu'ils étaient disparus. Pourquoi maintenant ? C'est des choses insignifiantes. Je me vois en train de taper dans un ballon. Mais qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour que ça se déclenche ? Bah écoute pas grand chose. J'ai vaqué mes occupations. J'ai fait quoi MJ ? Est-ce que j'ai pu escorter des IAG ? Est-ce que j'ai rempli ma mission d'habitude ? Bah aujourd'hui tu n'as rien fait qui t'ait interpellé plus que ça. Rien qui sort de l'ordinaire ? Non. J'ai vaqué mes occupations. J'ai fait ma surveillance tout ça quotidienne. Ouais. Ça va être compliqué de comprendre ça là maintenant. Comme ça il va peut-être falloir se brancher à mes appareils de diagnostique. Ouais. Ah ouais. Et si tu veux bien me bidouiller ? Je ne suis pas un grand fan de la psychochirurgie mais ça ne va pas être possible. Je ne peux pas rester comme ça. C'est... Ecoute si tu veux on se retrouve au laboratoire. Ne t'en fais pas ça va bien se passer. Et écoute bah pour pas que... Je vais y aller discrètement au laboratoire. Je n'ai pas envie de me faire repérer. Ok. Au maximum. Je n'ai pas envie que ça se sache que j'ai des soucis d'ordre psychologique. En tant que japonais ça me pose problème. D'accord. Ça marche. Donc tu vas en mouvement fantôme. Ouais grave. Vas-y je t'en prie. Bah moi du coup je vais quand même... En attendant je vais quand même faire des recherches. Pour essayer de trouver des cas similaires. De souvenirs qui réapparaissent. Comme ça subitement sans trop de raison. Parce que... Tu as l'essence similaires. Ouais. Donc tu... Ouais tu recherches des cas similaires. Des cas similaires voilà. Avec peut-être des résolutions... Des explications. D'accord. Donc d'autant que je te rejoins... Bah de ce que tu sais c'est... Bah oui tu as plus ou moins mis le doigt dessus. C'est souvent de l'élagage en fait. Des souvenirs qui ont été retirés. Et qui ressurgissent comme ça. Pour X raisons. Parce que l'élagage a été mal effectué. Ou autre. Sinon... Oui parfois aussi c'est... Ça peut être un problème de fork ou d'ego. C'est assez variable. Mais c'est souvent une histoire d'élagage oui. Donc ça je vais pouvoir l'identifier quand je le brancherai à la passerelle d'ego c'est ça ? Ouais. Tu l'as rendu le gars qui me l'avait emprunté ? Oui tu l'as rendu oui. Tu l'as rendu en parfait état. Excellent. Bah je le remercie. Je suis content d'avoir pu l'aider. Ok. Gus tu reçois une demande de faveur sur le réseau anarchiste. En fait c'est quelqu'un qui te demande de lui décrypter un message. Parce qu'il n'y parvient pas. En fait il avait utilisé un système de cryptage pour un de ses casiers. En fait un casier numérique dans lequel il a des données sensibles. Et il n'arrive plus à l'ouvrir en fait. Il n'a plus la clé de décryptage. Il est totalement perdu. Donc il se tourne vers toi. Demande d'accepter. Ok. Donc tu as le message crypté. Je te laisserai tout à l'heure faire ce qu'il faut. Sébastien. Donc toi tu as passé la journée au crime sensé. Parce que Léna Andropa avait un créneau pour bosser sur le Ice Ice Baby. Donc fais moi un jet de pilotage pour voir comment ça s'est passé cette journée là. Si tu avances là dessus ou pas. Ok. Ben c'est une réussite critique. En réalité tu passes la journée à tenter de comprendre un petit peu le fonctionnement du Ice Ice Baby. A le prendre en main au niveau pilotage. Et tu as tellement avancé là dessus qu'en fait tu permets d'avancer sur la simulation. Parce qu'en fait en parallèle tu bosses avec l'équipe qui compte simuler le vaisseau dans un élément virtuel pour pouvoir le piloter en temps accéléré et l'étudier en temps accéléré en fait. Et tu arrives à aller faire avancer rapidement là dessus. Et vous gagnez une semaine sur le projet en fait. Ben voilà. Je dis Léna tu vois que tu as bien fait de nous faire confiance à la section 9. Effectivement. Ben là c'est satisfait. Fais moi ton... alors tu as ce message. Ben j'allais faire simplement un G de cryptage. D'accord. Donc cryptage c'est pas une compétence mais dis moi oui. G de connaissance en cryptographie. D'accord. De programmation. Ou infosec. Infosec du coup pour le craquer. Ok oui. Avec plusieurs. Ok donc c'est une espèce supérieure. Tu parviens à le décrypter. En fait tu te rends compte que c'est un message qui provient de chez Meshleak. Donc je te laisse le lire. Donc en gros de ce que tu sais de chez Meshleak. Ben c'est qu'il recrute souvent par des messages cryptés comme ça. Et c'est une succession d'épreuves en fait diverses. Et là a priori ça ne serait que la première étape. D'accord. Bon oui j'informe mes compagnons, mes compères que. Qu'en fait j'ai été repéré donc. Avec l'audit. Par les douanes c'est ça hein. Non non. Ben il y a marqué Nimbus. C'est ton précédent hack. C'est encore autre chose. Putain c'est le précédent. Oh putain. Donc ton précédent hack de chez Nimbus quand tu as récupéré Lego de Snow. Donc Nimbus sur ses gros serres rares comme ça se sauvegarde. Ils font des audits très avancés toutes les semaines. Et malheureusement tu as été repéré. Ah. Parce que moi ça sentira la merde cette affaire. C'est pas pour te rajouter sur dos. C'est vraiment du G pour G. Et j'avais bien pris en compte que tu avais fait une recite supérieure. Donc ils avaient moins 20 mots au jeu. Mais bon voilà c'est comme ça. Ouais je lis le nom de l'entreprise là. Meshleek. Ok. Bah du coup on va passer à Chaos et Mamoru peut-être. Oui. Qu'on puisse voir à quel point je suis complètement déglingué du cerveau. J'étais en train de me renseigner sur ton cas justement Mamoru. Entre je t'en prie. Et qu'on approfondisse ce problème. Ben ça prend combien de temps ? Ça dépend. En général c'est une semaine. Sachant que tu peux le faire à m'accélérer mais c'est beaucoup plus risqué. Oui d'accord. Mais Mamoru entre et on va plutôt numériser ton esprit. Ça sera plus serein en cas de mauvaise manipulation. Et si tout s'est bien passé on pourra s'occuper de merde les deux égaux. Et bien je t'en prie. Numérise moi. C'est son risque ? Ben en fait il fait une copie conforme de toi. Et il la garde sur son... Sur sa passerelle ego. Comme l'IAG finalement. Comme l'IAG finalement. Comme l'IAG finalement. C'est ça. Un fork. C'est sans risque. S'il le libère pas dans la nature et que ton double ne vient pas te tuer dans 6 mois. Non c'est sans risque. Bah j'ai aucun doute quant à l'opération. Je suis persuadé que ça va bien se passer. Je vais juste un petit peu fouiller le lobe temporal médian. Qui joue un rôle fondamental dans la mémorisation. Peut-être décrypter la mémoire épisodique. Je vais me contenter de lire un petit peu le flux des informations qui passent par ton cortex rinal. Puis par le cortex para-hippocampique. Pour rejoindre l'hippocampe. Les informations passent ensuite dans le fornix pour atteindre le thalamus. Ah t'esso 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 t'esso. Tu vas me perdre. Vas-y fais ce que tu as à faire. J'ai entièrement confiance chaos. Mais là tu es en train de faire. Ça va bien se passer. Tu es en train de créer d'autres connexions neurales dans mon cerveau. Et j'ai pas envie. Je pense que la numérisation se fera assez rapidement. Et que nous pourrons rejoindre à la fête qui nous attend. Ok. Oui un fork alpha ça se crée assez rapidement. C'est vraiment pas le souci. C'est quasi instantané en fait. C'est juste un copy collé. C'est aussi simple que ça. Si t'aurais voulu faire un fork beta spécialisé et tout ça. Ça demande un peu plus de travail. Mais là c'est pas le cas. Du coup tu vas devoir travailler une semaine dessus. De façon intensive. Un peu tous les jours. Faut juste y penser. Au moins que tu veuilles procéder autrement. Tu me dis. Non ça me convient parfaitement. Je vais m'appliquer et prendre le temps. Et fouiller les moindres recoins de la mémoire de Mamoru. Ok. C'est bien ce que tu désires. Je te ferai un compte rendu régulier sur mes recherches et mes trouvailles. C'est tout à fait ce que je désire. Il faut que ça cesse. Merci en tout cas. Et pour l'instant j'ai pas un moyen temporaire d'effacer ces réminiscences. Ah ben il va falloir peut-être que tu prennes quelques médicaments. Si tu veux étouffer ça. C'est quoi comme médoc ? Alors pour les médicaments je te redirigerais plutôt vers Eisler Lovenstein. Qui est un expert hein. Tu le connais. Il fait partie de la section 9. Il se fera sûrement une joie de prodiguer les médicaments qui te vont bien. Je vais te faire une ordonnance. Ouais vas-y je vais les prendre et au pire je les prendrais pas c'est pas grave. Ok. Bah écoute je vais aller les chercher hein. Mais je les prendrais pas. On va voir si ces réminiscences dures et sont vraiment invalidantes. Mais pour l'instant j'aimerais éviter d'avoir à prendre des drogues quelconques. Ça marche. Tu récupères les médicaments que Chaos t'a prescrit. Tu tentes de ne pas les prendre. Par contre voilà ces souvenirs se font de plus en plus oppressants aujourd'hui. Tu ne sais vraiment pas pourquoi. Fais moi un test de volonté s'il te plaît. Je prends 4 points de stress du coup. Je vais prendre les médocs comme jamais. Qu'est-ce que tu lui as prescrit comme cachet Chaos ? En fait je ne lui ai rien prescrit. Je l'ai redirigé vers le spécialiste en neurotoxine. Qui saura même de lui concocter un truc. Ok. Bah du coup tu arrives devant. Tu vas aller se faire. Bah écoute si tu me fies à Chaos. Je te proposerai soit du confiourt pour éviter le stress. Soit du hache orbital c'est comme tu veux. Le hache orbital il sert à quoi exactement ? C'est ni plus ni moins qu'un petard qui adoucit les mœurs et qui t'évite de stresser pour des choses inutiles. On va prendre le médicament. On va prendre le confiourt. Pas de problème. Alors du confiourt. Ok. Donc quand tu prends ton confiourt, fais moi un jet de volonté s'il te plait avec moins de 10. En plus. Ok. Donc tu commences à développer une légère addiction au confiourt. Putain. Ok. Je la sens cette addiction ou pas ? Pas immédiatement. Tu la sentiras dans quelques jours si tu ne reprends pas de confiourt. Addiction légère c'est au moins une fois par semaine. Ok. Très bien. Du coup je me retourne vers le runner je dis je dois les prendre tous les combien de temps les cachets parce que bon. Ça fait un petit moment là. Si tu ne ressens pas de nouvelles vagues de stress, évite d'en reprendre. Ok. Merci. En termes de règles en fait pendant 24h ça te permet d'ignorer un trauma et ça augmente ta lucidité et ta volonté. Mais là ça n'aurait pas suffi à concrètement. Donc tu te sens beaucoup mieux du coup. Tu n'as plus de souvenirs rémunécent ou de choses stressantes. Je deviens un drogué. Félicitations à moi. Quelle belle équipe nous avons là. Avant de vous rendre à la soirée de Lord Kyron, est-ce que vous voulez faire des choses ? Euh non plus particulièrement. Euh ouais j'aimerais euh... Je vais essayer de faire quelque chose pour ce repérage là de Nimbus là. Je sais pas trop quoi encore mais je réfléchis. D'accord. En tout cas ça me tire le pin. Moi je vais stimuler les aires corticales Mamoru. Toi t'es occupé pendant un moment quoi. Bon t'as du temps de libre hein mais... Je ferai une pause pour me rendre à la soirée. Sébastien t'as passé la journée dans le vaisseau donc pas de problème. C'est ça ? Ouais j'en... J'en parle à mes collègues moi de... De ce hack là pour... C'était pour faire revenir... C'était qui ce personnage là ? Jack ? Snow. Snow. Pour faire revenir l'ego de Snow donc. Donc Nimbus m'a repéré. Et plus cette histoire de douane. Je demande donc aux collègues si c'est... Ça serait pas bien si je changeais d'identité. C'est à toi de voir hein. Est-ce que tu penses en avoir foncièrement besoin pour s'y plait ? Ben c'est que je vais être convoqué. Ils vont me poser des questions quoi. Je vais peut-être même prendre... Je sais pas... Je sais pas comment on appelle ça. Suivant... Nimbus ça va peut-être être de la prison. Les douanes peut-être aussi. Je sais pas. Je sais pas quoi te dire hein. Ouais moi non plus. Attends de voir la convocation arriver. Tu décideras à ce moment là non ? Ouais. Après concrètement tu connais l'implication d'une... D'une fake ego idée. Déjà c'est une faveur majeure. Et... Et tu perds le bénéfice de tes réseaux quoi. Tout à fait. Bon après si on écoutait peut-être les conseils de chaos. On envoie un fork. Oui après tu... Comme précisément amoureux Sébastien. Tu peux toujours attendre de voir... Qu'est-ce qui va te tomber sur l'arable quoi. Ouais. Ouais. Et puis je pense que tu vas te délai physiquement hein. Tu peux très bien. Ouais. Il y a une réplique. Ouais. Bon on va voir ce qu'il en ressort. Du coup oui ta réplique risque de faire un peu de prison quoi. Quelques années. Il reviendra te voir à sa sortie de prison. Ça y est j'ai fait mes 25 ans. Donc vous vous demandez un créneau pour vous rendre... Un créneau de navette pour vous rendre chez Lord Kyron. Oui. Vous vous indique dans quel cargo de fret ça se trouve. Donc vous vous y rendez. C'est un immense... Un immense conteneur qui a été aménagé. Bah c'est carrément... Sans jet quoi. Il y a des jeux de lumière de partout. Il y a de la projection RA en masse. Les gens font la fête. Il y a des boissons, des choses à consommer à profusion. Vous notez qu'en fait vous avez reçu des informations sur la soirée. Et en fait il y a le collectif des belles gueules en fait. Qui s'occupe d'une partie du carnaval de la flotte. Qui a fourni une bonne partie des costumes. Donc il y a pas mal de gens en fait qui sont quasiment pas habillés. Et qui ont juste tatoué et maquillé leur peau. Parce que le thème cette année c'est la peau tout simplement. Donc c'est un carnaval assez minimaliste. Assez primitif et ethnique entre guillemets. Dans le sens où les gens se font une trip un peu tribale. Au niveau du carnaval à venir pour Mars en fait. Donc vous avez vos invitations. Vous pouvez entrer sans soucis dans le conteneur. Aménagé pour les besoins. Le conteneur est immense. La première chose qui vous frappe aussi. C'est qu'il y a énormément de tags et de memes de chez Rogue Nation en fait. C'est un groupuscule qui est assez secret au sein de la flotte. Tous les membres de Rogue Nation ont le seul avatar en fait. Un espèce de lapin géant. Et c'est eux qui s'occupent de diffuser souvent des memes. Et des idées nouvelles ou subversives un peu au sein de la flotte. Et là il y a un meme qui vous frappe en fait. C'est Chaos qui galère en chute libre. Du coup en l'espace de quelques jours il est devenu la risée de la flotte. Genre vous voyez ce qu'il ne faut pas faire en chute libre en fait. Et c'est quand j'ai été blessé ou c'est mes déambulations quotidiennes ? C'est quand t'as été blessé le moment de ta chute et quand tu t'es pris le mur dans le Ice Baby en fait. Je dis ah Chaos ils ont bien capturé l'essence de ta chute non ? Le souvenir de la douleur me remonte subitement en tête et je grimace et je me frotte la jambe. C'était terrible comme blessure. J'en souffre encore. Tu m'étonnes. Il y a environ 100-150 personnes en tout cas en Axe Libra. Il n'y a aucun soucis là dessus. Ah ça m'a blasé. Du coup je vais avoir une attitude fermée, soucieuse, des sourcils froncés toute la soirée. Et ça te plait pas de devenir un meme ? Ben disons que ça me passe au-dessus. C'est plutôt le souvenir de la blessure qui me parasite. Je déteste avoir mal, je porte pas la douleur et là du coup ça a ravivé le moment de... Pour moi c'est un trauma clairement. Je suis peut-être en train de penser au fait que je devrais m'auto-psycho-chirurgier pour effacer la blessure de moi. Le choc. Ok donc qu'est-ce que vous faites ? Je serais de merde dans l'opulence. Je vais me contenter de suivre Mamoru. Puisque en fait je me souviens qu'à ce moment-là c'était lui qui me protégeait et qui me tractait et qui pouvait détruire ses mains robotiques qui m'agressaient. Bah du coup... Bah du coup... Du coup quand tu... Du coup quand tu vois que Chaos commence à s'approcher de toi et un peu à te suivre dans tes traces en chute libre. Bah vous voyez qu'il y a quelques regards insistants sur vous. Ca bouffe un peu... Voilà... Face à l'attitude de Chaos et à son agilité... En chute libre. Et toi Mamoru qui te le coltine en fait au final. Bah écoute je vais montrer les dents de manière un peu agressive à toutes les personnes qui osent se moquer de mon ami. Alors ne t'en fais pas c'est pas grave Mamoru. Reste près de moi. Bon.